Merci beaucoup professeur pour ce bilan édifiant et face à cela il y a toujours l'action de la société civile et nous avons en ce sens le plaisir d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre et directrice de One France et présidente de France Terre d'Asie. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là ce matin. Merci à Marilyn d'avoir peut-être fait une focale sur la France dans la fin de son propos, ce qui va me permettre moi, fidèlement à ce que fait One au fond, de me concentrer davantage sur la question internationale et la situation à l'échelle mondiale. Alors je sais que la salle est quand même pour beaucoup constituée de connaisseurs, donc j'espère que mon propos ne sera pas trop redondant pour vous, mais comme c'est retransmis, moi je pense que c'est important de partager avec le plus large public possible les données du problème. Donc en gros de quoi on parle ? Pendant plusieurs décennies, à l'échelle mondiale, on a connu une baisse globale de la pauvreté mondiale, notamment sous l'effet de l'ouverture des échanges, vous le savez. Mais en même temps que cette mondialisation entraînait une forme d'homogénéisation des conditions, des niveaux de vie, des élites et des classes moyennes à travers le monde, eh bien elle creusait un peu plus l'écart avec les laissés pour compte qui étaient de plus en plus nombreux. Et c'est à ce paradoxe de la mondialisation que l'ODD 10 dont on est en train de parler est venu essayer de répondre, puisque globalement ce qu'il disait, ce que les Nations Unies disaient, c'est que la lutte contre les inégalités, ça n'est pas seulement un supplément d'âme d'une politique de développement centrée sur la croissance du PIB, c'est au contraire la raison d'être de cette politique de développement. C'est sa condition de possibilité. Les sociétés les plus heureuses sont les sociétés les moins inégalitaires. De trop grandes inégalités portent préjudice à tout le monde, au bien-être collectif. Et donc les efforts internationaux, c'est ce que dit l'ODD 10, doivent converger vers la réduction des inégalités. Et il faut bien admettre que depuis 2015, quand cette ODD a été énoncée, eh bien la situation avait commencé à s'améliorer. Les revenus des plus pauvres ont commencé à augmenter plus rapidement que la moyenne nationale dans beaucoup de pays, même si dans d'autres régions, les inégalités persistaient. Mais on avait quand même une amélioration globale des conditions de vie, de l'accès à l'éducation, à l'alphabétisation des adultes, à la santé, etc. Et cette évolution était comme une démonstration que finalement, notre monde peut-être se mettait à tourner un peu moins mal que par le passé. Vous aurez remarqué que depuis le début, je m'exprime au passé. Parce que la vérité, c'est que ce temps-là est révolu. Et c'est ça, en fait, notre message principal aujourd'hui. Parce que depuis toutes les crises qui ont secoué le monde depuis 2020, eh bien le caractère dévastateur de chacune d'entre elles pour des milliards de personnes a complètement redessiné le tableau. La longue marche en avant de l'humanité vers l'amélioration de ses conditions de vie et la réduction des inégalités est désormais menacée. On a parlé du Covid-19, accélérateur d'inégalités sans précédent. Beaucoup de chiffres ont été énoncés, je ne vais pas y revenir, notamment sur l'augmentation de l'extrême pauvreté à travers le monde que j'ai fait de cette pandémie. Je voudrais juste en souligner un qui est peu connu et qui nous édifie chez One. 10,5 millions d'enfants sont devenus orphelins à cause du Covid-19. L'immense majorité de ces derniers sont en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les vaccins contre le Covid-19, à peine 15% de la population des pays les moins avancés du monde en a bénéficié aujourd'hui. Et la vérité, c'est que toujours en Afrique ou en Subsaharienne particulièrement ou en Asie du Sud-Est, l'inégalité vaccinale est en train d'empêcher la reprise économique. On estime à 5% la perte de croissance en 2021 au sein des pays les moins avancés dû au nationalisme vaccinal. Et vous savez qu'il se passe évidemment exactement la même chose autour de la variole du singe pour laquelle on n'a quasiment aucun vaccin dans ces pays, alors qu'ils sont davantage touchés. La guerre en Ukraine, on en a parlé. Je n'ai pas le temps de m'étendre dessus. Vous savez les risques de famine à l'échelle mondiale. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte de crise, malheureusement, les moyens consacrés à la lutte contre la pauvreté ont baissé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont baissé. Plus on gère les crises du moment et plus on apparaît comme impuissant à s'attaquer aux origines des problèmes auxquels on est confrontés. On voulait donc en 2015 un monde moins inégalitaire. On est en train d'obtenir exactement l'inverse. Et je crois qu'il est vraiment temps de prendre conscience du grand bouleversement auquel on est en train d'assister, de la grande régression qu'on est en train de vivre et que toutes les données statistiques confirment. La semaine dernière, le PNUD a rendu public un rapport annuel sur le développement, comme d'habitude, où il apparaît que pour la première fois depuis 32 ans, l'indice de développement humain, vous savez, santé, éducation, niveau de vie, a reculé pendant deux années de suite dans plus de 90% des pays. Ça veut dire qu'on est retombé au niveau de 2016. Dégradation généralisée des conditions de vie de l'humanité sur la planète. Deuxième exemple. Onusida cet été. Signal d'alarme. La lutte mondiale contre le sida ne fait que reculer depuis deux ans. On parle d'un décès dû au sida par minute en ce moment dans le monde. Qui en parle ? Il y a une conférence de reconstitution du Fonds mondial qui a lieu le 19 septembre prochain. J'espère que tous les pays seront à la hauteur. Pour la première fois depuis les années 50, c'est nos données One, « L'espérance de vie mondiale à la naissance a reculé entre 2019 et 2021 de un an et demi. » L'espérance de vie mondiale. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je sais que je n'ai pas le temps, tant que je vais passer plus vite. Je ne peux pas ne pas évoquer quand même les effets du réchauffement climatique et de toute cette crise qu'on est en train de vivre autour de nous, dont on a vu les effets très directement dans nos pays à nous. Juste cet été, au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, une personne est morte toutes les 48 secondes du fait de la sécheresse. Voilà, l'urgence à agir, elle est là. Il faut vraiment sortir la lutte contre les inégalités, de la torpeur dans laquelle on avait fini par la plonger avec les quelques années de l'en progrès qu'on a connues et qui ont été complètement remis en cause, je l'ai dit. Alors, s'il me reste deux minutes peut-être pour en venir quand même aux propositions, parce que ça a été dit avant moi, les propositions, les solutions, on les connaît en fait, il n'y a pas de secret, c'est très simple. La vérité, c'est que d'abord, il faut agir. Il faut agir parce que, en fait, l'intolérance aux inégalités, elle ne va pas cesser d'augmenter, parce qu'à la limite, en période de croissance, on peut se dire, oui, mais des inégalités, si ça me permet, moi, un jour, d'accéder à mon tour, etc., et de monter les échelons. Mais en période de crise, comme je viens de la décrire, non, c'est juste intolérable de voir que des gens ne contribuent pas autant qu'ils devraient contribuer à la hauteur de leurs moyens à relever les défis qui nous attendent et à juste apporter un peu de bien-être collectif. Donc, il faut agir. On a atteint les limites tolérables. Comment on agit ? On connaît, je disais, les leviers. On sait en particulier que, eh bien, à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale, il faut agir contre le désarmement fiscal, car les inégalités augmentent à mesure que l'impôt recule. Cécile y est revenue, je ne vais pas y revenir. Et puis, voilà, je pense que vous avez toutes les données du problème, les ultra-riches qui ne contribuent pas autant qu'il le faudrait, alors qu'ils se sont surenrichis pendant la crise Covid. La prédation, le pillage des ressources des pays les plus pauvres qui font qu'avec l'évasion fiscale, chaque année, le continent africain perd 90 milliards de ressources qui devraient lui revenir en impôts, qui devraient lui servir à ouvrir et à développer des services publics d'éducation, de santé et autres. Ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne peut pas faire, parce qu'on a des paradis fiscaux qui sont, évidemment, l'enfer de tellement d'autres. Donc, évidemment qu'il faut taxer, encore une fois, à juste mesure tout ce qui doit l'être, qu'il faut lutter contre les flux financiers illicites, qu'il faut, de manière plus générale, admettre que structurellement, l'accumulation outrancière de richesses de certains individus ou de certains secteurs, en fait, n'est pas normale. Je suis désolée, mais comment supporter qu'en pleine crise, Total enregistre le bénéfice que vous connaissez de 16 milliards de dollars en 2021 ? 16 milliards de dollars. On a fait une étude, One, avec la Fondation Jean Jaurès, qu'on a publiée hier, dans laquelle on démontre qu'avec seulement 3,5% de ses bénéfices, les 16 milliards de dollars de Total, la France pourrait remplir toutes ses obligations à l'égard du Fonds mondial de lutte contre le suicida, la tuberculose et le paludisme, lesquelles obligations ont vocation à sauver 20 milliards de vies à travers le monde. Ça n'en vaut pas un petit peu la peine ? Donc cette accumulation outrancière de richesses, elle vaut aussi dans un secteur particulier qui est le secteur financier. Explosion des transactions boursières mondiales. Leur montant a été multiplié par 300 en 40 ans. Il faut entendre ces chiffres. L'un des principaux bénéficiaires de la mondialisation, ce secteur financier, est pourtant des transactions que vous savez très spéculatives, qui impactent la vie des citoyens. Parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de la flambée des prix alimentaires qui amènent jusqu'à la famine. Mais enfin, elle est quand même causée par une spéculation intense sur les marchés financiers des denrées alimentaires de base. Donc il y a... Évidemment, elle est d'abord causée par la guerre en Ukraine, on se comprend bien. Mais il y a aussi ce sujet-là. Donc la question de la façon dont on taxe ces transactions financières. On a en France une taxe sur les transactions financières dont, chez One, on plaide pour qu'elle soit, disons, améliorée et solidifiée pour rapporter davantage d'argent et que cet argent aille vers la solidarité internationale, comme ça avait été pensé à l'époque où, il faut rendre à César ce qu'était à César, le président Sarkozy avait créé cette taxe. On voudrait cette taxe aussi au niveau européen, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et enfin, pour finir, la fiscalité, c'est une chose, mais c'est quand même l'essentiel. Il y a ensuite ce qu'on peut faire en termes de solidarité à l'égard des pays les plus pauvres. L'aide publique au développement, ça a été évoqué. Oui, la trajectoire vers les 0,7% en 2025. De grâce, les parlementaires, veillez-y lorsque vous serez dans l'examen du budget 2023, notamment. Évitez de mettre les crises en compétition. Bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine. Il faut le faire, nous le réclamons, mais il ne faut pas que ça soit fait au détriment des pays les plus pauvres du monde. Donc il faut augmenter, évidemment, l'enveloppe totale de notre aide publique au développement, parce que sinon, très concrètement, pour la France, ce serait près de 3 milliards d'euros qui, parce qu'ils iraient vers l'aide aux Ukrainiens, ce qui est très légitime et qu'il faut faire, seraient détournés de l'aide aux pays les plus pauvres. Agir, c'est financer l'adaptation au changement climatique. Quand même, c'est un petit peu une honte que récemment, on ait eu un sommet qui se soit tenu en Europe sur cette question de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique et que quasiment aucun dirigeant européen n'y soit allé. Les pays africains étaient là, mais pas les Européens. Et enfin, agir, c'est la santé. La pandémie du Covid-19, elle nous a normalement un peu édifiés. On a appris des choses sur la résilience nécessaire de nos systèmes de santé, sur le fait qu'il fallait un partage plus équitable des traitements ou des vaccins, sur le fait que les droits de propriété intellectuelle pouvaient peut-être être levés en cas de pandémie mondiale. Tout ça, il faut maintenant le construire à l'échelle internationale pour que ça vaille pour les prochaines pandémies. Et l'échelle internationale, elle n'a de sens que si elle est juste dans sa représentation. Le fait qu'à la table du G7 ou du G20, les pays les plus pauvres et notamment les pays d'Afrique soient absents est un problème. Il faut repenser notre gouvernance mondiale pour que chacun soit traité avec équité et avec dignité. Bref, un mot de conclusion, ça ne sert à rien de vouloir mettre fin à l'extrême pauvreté à travers le monde ou à la pauvreté dans un pays comme le nôtre si on ne s'attaque pas aux inégalités qui sont à la base de cette pauvreté. Elle n'est pas venue par hasard, cette pauvreté. Alors ça réclame une concentration, une détermination sans faille, une force d'âme, un courage, mais je crois que c'est vraiment cette discipline collective qu'il faut que nous ayons et qui nous sortira de l'impasse et qui nous permettra enfin de construire le bien commun. Merci. Applaudissements Merci beaucoup madame Badele-Cassem pour cette invitation à une prise de conscience résolue. Je rigole parce que j'ai un peu dépassé le temps, je suis vraiment navrée. Il nous reste deux minutes, donc on va prendre deux courtes questions et si vous voulez bien répondre, brièvement, voilà, presque. Merci beaucoup madame Badele-Cassem Je vous en prie monsieur. Oui, bonjour. Blaise Desbordes, Max Avelard-France, merci pour votre intervention. On ne peut qu'être convaincu des grands outils macroéconomiques que vous évoquez, fiscalité mondiale, etc. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il nous manque à tous, collectivement, la société civile, un outil qui serait de pouvoir embarquer la population dans ce combat, la population dans son quotidien, on appelle ça parfois l'éducation au développement. Mais juste pour vous illustrer mon propos et ma question, aujourd'hui en France, 95% du chocolat que nous consommons, nous tous, que vous achetez pour vos enfants, que vous offrez à Noël, 95% déclenchent de la pauvreté directement. Vous l'achetez quelques heures après ou quelques heures avant parce que ça passe par le trading, la pauvreté est déclenchée, la déforestation est déclenchée. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un outil, je dirais démocratique, un outil assez universel du quotidien qu'on pourrait ensemble construire un pacte pour quelque chose comme ça qui embarque véritablement les populations des pays ? Merci beaucoup. Et on va prendre directement la seconde question pour ne pas manquer d'efficacité. Merci beaucoup, Mme Vallaud-Belkacen. J'ai beaucoup aimé effectivement dans votre intervention cette distinction entre la trajectoire où on était avant, la crise du Covid et puis ce qui s'est passé après. Je précise que je suis vice-président du SDSN, je travaille étroitement avec le professeur Jeffrey Sachs qui interviendra plus tard. Et du coup, on a lancé hier nous aussi un rapport avec la commission du Lancet qui appelle justement effectivement un renforcement du multilatéralisme pour finalement garder un peu cet agenda en vie finalement dans le contexte actuel et pallier effectivement aux inégalités, etc. Ma question est la suivante. On a plusieurs sommets internationaux qui vont arriver. La semaine prochaine, il y aura l'Assemblée générale. Je pense que beaucoup ici seront à New York la semaine prochaine. Il y a la COP en novembre. Et puis en bout du bout, on aura un sommet effectivement des chefs d'État sur les ODD. La dernière fois qu'il y a eu ce sommet de chefs d'État sur les ODD, c'était en 2019. Je pense qu'on est tous d'accord que le monde a un peu changé entre temps. Si je comprends bien un peu les différentes interventions aujourd'hui, est-ce que finalement le message principal qui émerge, c'est de dire que pour faire de ce sommet finalement un succès en termes d'annonces lors de ce sommet, ça prendrait finalement un plan de financement global qui intégrerait effectivement la question de la taxation, la question de l'accès au crédit pour les pays pauvres, la question de l'aide au développement, le rôle du FMI, un plan de financement global pour relancer finalement, restaurer, accélérer les progrès sur les ODD, une sorte finalement d'Addis-Abeba finalement révisée qui émergerait en 2023. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mêler les deux questions parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport Goalkeepers de la fondation Gate qui a dû sortir hier. je crois dans lequel il apparaît qu'en fait, on ne va pas du tout les atteindre comme on est partis les ODD à horizon 2030 et notamment pour l'ODD Égalité des genres puisqu'il en a été question tout à l'heure, il est plutôt question de l'année 2103 pour espérer l'atteindre. Donc c'est clair pour répondre aux premiers intervenants qu'on a un vrai sujet de mobilisation sur la question des ODD. Franchement, c'était une démarche absolument magnifique d'ambition en 2015. Moi, j'ai été toujours très frappée quand j'ai voyagé à travers le monde de voir à quel point dans les populations les plus pauvres, eh bien, la population s'appropriait cette dynamique des ODD. Ils connaissent. Vous parlez d'ODD, ils savent très bien l'agenda 2030, etc., alors que dans les pays développés, en France, ça parle à personne. Donc on a un sujet de mobilisation de nos opinions publiques. Et je pense qu'en fait, on parle souvent de, quand on dit éducation, on pense souvent aux enfants, par exemple, éducation au développement durable. Moi qui ai été ministre de l'Éducation, bon ben voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on met dans les programmes scolaires pour que les enfants soient édifiés sur ces sujets-là. Je voudrais vous dire une chose avec cette expérience justement de ministre, c'est qu'en fait, les plus à plaindre du point de vue de l'accès à l'éducation et à l'information, ce ne sont pas les enfants. En fait, dans les écoles, franchement, parfois j'aimerais bien que les adultes y soient dans les écoles pour se rendre compte à quel point on a évolué sur ces questions-là qu'il y a une vraie éducation au développement durable, à l'égalité fig-garçon, etc., contrairement à ce qu'on croit. Les plus à plaindre, les plus en manquent, c'est les adultes. Et donc, en fait, la question c'est quel cercle, quel lieu on peut inventer pour que cette éducation au développement, en l'occurrence, soit fournie aux adultes chez nous. Et en fait, je pense que, bon, on pourra inventer des choses, mais je pense qu'il n'y a quand même pas mieux que les médias, a priori, pour servir de canal et édifier les opinions publiques sur ce sujet. Et moi, j'aimerais beaucoup que de la même façon qu'en ce moment, il y a une charte déontologique qui a été adoptée par un certain nombre de médias sur la façon dont on parle du climat, etc., qu'on puisse entraîner les médias dans une démarche sur cette question de l'état du monde, des inégalités, des ODD, tout simplement. Il y a quelque chose à imaginer là-dessus. Parce que c'est vrai que quand vous allumez votre télé et que pour l'essentiel du temps, vous entendez encore un discours qui consiste à vous dire « mais les inégalités ont du bon parce que... » etc. Voilà, ruissellement et compagnie. Vous vous dites « il y a un petit sujet d'entendre une autre parole que tous les rapports qu'on a évoqués viennent éclairer. Mais il faut peut-être organiser la conversation avec certains médias pour participer à cette édification-là. Et puis, le deuxième sujet, monsieur, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, ce qui manque à l'échelle internationale, et c'est vrai que chez One, on le voit bien parce que nos sujets, c'est l'extrême pauvreté, c'est la lutte contre les maladies évitables et on est amené à travailler aussi sur les questions d'égalité des genres, sur les questions d'éducation. Et en fait, ce qui est pénible, c'est de voir à quel point ces sujets deviennent silotés alors qu'ils n'ont pas de raison de l'être, en fait. On parle juste du bien-être collectif. Et donc, à l'échelle mondiale et multilatérale, je pense que la vraie progression, ce serait d'avoir une réunion des principaux décideurs, parties prenantes, contributeurs financiers, dans laquelle on décide d'allouer des moyens à chacun de ces sujets de façon cohérente, ensemble, dans un même paquet. Donc, je rejoins, j'imagine que c'est ce que Jeffrey Sachs développera tout à l'heure, mais je vous invite à écouter parce que ce serait vraiment un progrès. Voilà. Et là, j'ai un froncement de sourcils, donc merci. Merci. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada